Ultrasensibles, la peau noire et la peau métissée n'ont pas les mêmes besoins que la peau blanche. Elles sont sujettes à plusieurs imperfections, souvent irréversibles. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 5 maladies de la peau les plus fréquents chez les personnes noires et métissées. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo c'est parti! La sécheresse cutanée Le problème principal que rencontrent les peaux noires et métissées est le déséchecement. Le climat défavorable et la déshydratation rendent la peau noire sèche à certains endroits. Elle produit beaucoup plus de sebum à la surface cutanée et donne un aspect de peau qui brille. Le teint devient grisâtre, teint et manque d'éclat. Le mélasma, c'est-à-dire les taches brunes. L'un des grands problèmes de la peau noire et métissées est les taches brunes laissées par l'angnée et une forte exposition au soleil. L'un qui puisse toucher les hommes, le mélasma se localise le plus souvent sur les joues, le front, le menton. Les femmes sont les plus exposées. L'arnée L'arnée est une infection démentologique fréquente chez les peaux noires et métissées. Elle ne touche pas seulement les adolescents mais aussi les adultes. C'est une maladie chronique liée au bouton qui affecte les zones du visage, du dos, du cou et de la poitrine. Elle est due à un excès de sebum. La cicatrisation Rien qu'épaisse, la peau noire et métissées cicatrisent difficilement et lentement. Les coupures, les écorchures, les brûlures, les plaies, leur recondition des cellules de la peau. Il faut attendre plusieurs jours voire plusieurs mois pour que les cicatrices disparaissent. A ce stade, la peau noire et métissées est beaucoup plus vulnérable. Elle peut basculer vers les lésions compliquées à traiter. Les poils incarnés Chez les personnes noires et métissées, la pélosité est une nature de la peau. Avec la spécificité des cheveux crépuses, les poils poussent à l'horizon et restent plus longtemps sous la peau. L'épilation, le rasage du visage, des aisselles ou du malon provoquent des inflammations, des boutons et des taches foires, des kystes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501